Ces deux bébés sont adorables, mais ça ne suffit pas pour réussir un portrait. Ils ont la tête enfouie dans les pluches. Ce n'est pas vraiment ce que je veux. Pour l'instant, ces photos ne sont pas dignes de mon projet. Pour réussir cette séance photo, il faut que je pense comme un orang-outan. De tous les grands singes, les humains y compris, ce sont les orang-outans qui passent le plus de temps dans les arbres. Un environnement dans lequel ils s'épanouissent. Ils ont de longs bras qui ressemblent presque à des branches, de grandes mains qui leur permettent de s'accrocher à tout, et des hanches extrêmement flexibles. Ce sont quelques-unes des caractéristiques que nous n'avons pas en commun. Comme les humains, les bébés orang-outans sont très attachés à leur mère. Ils ont tellement à apprendre que les femelles orang-outans s'occupent de leurs petits pendant 8 ans. C'est très long pour les primates. Ces deux-là n'ont que un an. Pour prendre de belles photos, il va falloir improviser. Quelqu'un peut attraper la lampe avant qu'il ne la fasse tomber ? Attention. Est-ce que cette corde fera l'affaire ? Ouais, super, c'est mieux. C'est bien mieux. Ces petits sont génétiquement très proches de Kanzi et de nous. Nous partageons 97% de notre ADN avec eux. S'il y a bien une chose que nous avons en commun, c'est aimer jouer. Cinta, attention à la lampe. Ils restent tous les deux bien au centre. Ils s'en vont. Ce n'est pas facile de travailler avec des bébés. Coucou. Ici, les bébés. Ils sont trop mignons. Voilà, regardez-moi. C'est parfait. Je suis crevé. Les photos sont top. Oh, attendez, ils se font un câlin. Ouais. Super. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. 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 Sous-titrage ST' 501